Eh bien oui, bienvenue en ce ciel, mon mardi, 28, 8, la température extérieure est de 28 degrés, je sors donc du retour du futur, des vrais sens du matin. Le mardi, c'est aussi, dans le Seminier de l'Esprit, accordé le réveil de l'Esprit, la question c'était comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprimants, 90% du cerveau qui ne sert toujours à que la subconscience, ça s'appelle, la troisième cause du cerveau, le conscient, le conscient et le subconscient. Donc, ça fait aujourd'hui deux mois que je suis chef d'état d'âme, c'est du 28, parce que je suis du 28, ça fait 4 fois 7, c'est du 28, de mes 49 ans, ça fait 7 fois 7, 49, c'est le sceau des 7 qui vont pas mal, il faut suivre un peu Téléternel. Bon, ok, jusque là tout va bien, et ça fait quand même 10 ans et demi que j'ai commencé Téléternel, bénévole, bien sûr, il faut gagner un an. Ils m'ont proposé de monétiser le YouTube, Téléternel c'est gratuit. Les religions qui sont à vendre, ou que ça peut payer quelque chose, c'est gratuit, le bon Dieu c'est gratuit. Lui, il est un petit peu pour tout le monde. Le directeur d'induction d'énergie universelle. Lui, il s'en trouve, c'est comme dans le garage, plusieurs voitures, plusieurs couleurs, plusieurs motorisations, mais il y a un chef d'atelier. Dans l'esprit, c'est pareil. C'est la subconscience. Il faut éveiller à la loi de Jimmy Croquette. La conscience, les croquettes, plus tôt je les fume, et la science de l'éther, je la bois. C'est meravec, c'est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Quand il y a du pain, je le partage. Tout ce qu'il y a, je le partage. L'individualisme, voilà le combat. Et la rentrée, ça doit être une sortie. Bon d'accord, vous avez gobé l'11 septembre. Bon d'accord, en 69, ils n'ont jamais marché sur la lune. Bon d'accord, tout est un gros mensonge permanent. Moi, je suis l'acteur de mon film. D'ailleurs, je suis le réalisateur de mon film. Au coup par coup, au jour à jour. C'est ça le chemin de croix. T'y crois ou t'y crois pas. La vitesse lumière, on est déjà touchement. Je suis un point de restauration. Moi, je dois rassembler les peuples. Enfin, je dois rassembler les âmes. Les bonnes âmes. Il y a tout un tas de bonnes âmes. C'est ceux qui sont dans la merde. Ou alors ceux qui sont en psychiatrie, ou alors en prison. C'est l'inverse. C'est les gens du pouvoir qui devraient être en prison. Et tout ce qui détourne. L'argent public. Laurent Wauquiez, il a bien parlé. Je le trouve moins connard que les autres. Bon, vous voyez, lui, il serait pareil que les autres. Quand t'es dans la boîte à Pandora Pognon, t'as vendu ton impriche et tout. Oh ben, la torturelle. Mais j'ai pas de grain aujourd'hui. Je t'ai oublié. Bon, tout ça pour dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que ça bouge, là. Et c'était la pleine lune. Et cette nuit, j'ai eu froid, après la lune. Là, c'est la fin de la lune. Et en parlant de 7, 3 plus 7, 21, c'était le 21e dimanche du temps ordinaire. C'est marqué sur le papier d'église. Mais c'est pas du tout un temps ordinaire. Cette fois, ça va changer. Pour donner l'espoir aux plus démunis. On est en train de foutre la poêle par terre, là. Il n'y aura plus de classe moyenne. Il y aura ceux qui crèvent la dalle et ceux qui bougent tout le pognon. Oh, ma toutoune. Ben, j'ai rien pris. Je t'ai oublié. Ben, ce sera demain. Tu vas pas mourir. C'est bon. Donc, ciel, mon mardi. Ces temps-ci, on commence à me poser des bonnes questions existentielles. Et si je comprenais rien de la vie ? Et si je savais pas pourquoi j'étais venu au monde ? Et si on apprenais rien à l'école ? Donc, je suis vrai, en fait. C'est un formatage. Et comme les gens qui me tout formatent sont déjà formatés, l'âme disparaît. Je suis sûr qu'il y a des bons professeurs. J'en ai eu des bons. J'ai même eu des bons patrons. Édouard Nichanian, c'était un arménien. Le meilleur patron que j'ai eu à Paris à mes 20 ans. C'est juste avant l'armée. C'est de la 89-10. L'époque du black dans les enveloppes. Que des emplois fictifs de Chirac et machin. Qu'est-ce qu'il sait faire ton fils ? Rien. Bon, ben, on va le mettre à la mairie. Tu vois le truc ? La vie sur terre est une enculerie. Allez, à tout à l'heure, hein. Ah, ben, tu y vas pas maintenant ? Où ? Ben, à la plage. Non, j'en viens. Ah, t'en viens. Bon apollon. Je crois que le plus gros du problème, c'est que les gens sont aveugles, bêtes et méchants et ignorants. On va croire qu'il y a des énergies. Les gâchetons, faut pas en prendre, c'est ça qui rend malade. Ça te prépare d'un côté, ça te déglingue de l'âme. Après, c'est un cercle vicieux. C'est l'origine de Big Pharma, dans la photo que j'envoie sur Facebook. Bon, tout ça pour dire quoi ? Ça va être un super grand jour. Ce sera sur Facebook, sur YouTube. Envoyé spatial pour Télépernel, reporter sans glaciaire. On voit même sûr que, il y a un certain temps, il y a eu l'air glaciaire. Il y a l'air qui se réchoppe. Si l'un, ça marche pas, l'autre, il faudra bien que ça marche. Mais c'est surtout l'herbe moléculaire qui va vous sortir des putains d'épidémies, des putains de trucs de malades pour consacrer tout le monde, que personne n'a les anticorps, puisque c'est déjà tout anesthésié, même les anticorps. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ceux qui sont pas sous l'influence de la médecine traditionnelle, ils s'en sortiront, parce qu'ils ont les anticorps. Moi, je dois raccrocher les cinq continents, façon bulldozer de Trust. J'ai grandi sur Trust. Et sur téléphone, d'ailleurs, à 11 ans, j'ai offert ma première rose à Corinne. Hier, j'ai dit, écouter le temps qui passe, c'est bien, entendre le temps qui passe, c'est bien, comprendre le temps qui passe, c'est encore mieux. surtout qu'à partir de là, tu peux comprendre ta position dans l'espace-temps sur la croix. C'est ton repère en ce moment même. La ligne de la vie de ta viande et la ligne de la vie de ton esprit. Moi, je suis content, j'arrive bientôt à mon chemin de croix. Ça, je vais crever via le cancer du larynx, parce qu'il est là. Si j'échoue sur ma mission, je remonte direct au plafond. Là, j'en reviens. C'était le jugement premier de mes deuxièmes et troisièmes patrons. Cette nuit, il y avait mon 2% Saint-Pierre, mon 2% Saint-Luc, mon 2% Saint-Christophe et mon 2% Benoît. Et ça se passait tout autour de Carrefour, TNL, TCL. Tout l'islam, mais TCL, c'est T-Christophe, c'est tout le monde. C'est le grand Carrefour. Le croisement des âmes. Quand tu rentres dans Carrefour, justement, c'est la caisse 33, la caisse 32. C'est vraiment un parking à bestiaux. Il n'y a plus d'âmes là-dedans. Mais ils n'y arriveront pas. J'ai pour mission que vous réveillez, rassembler de l'ensemble des peuples. Car des doigts, elles ne partent pourrées avec les peuples, elles ne partent pourrées avec les riches. Il a toujours été comme ça. Au moins, chez les animaux, c'est le plus fort qu'ils gagnent. Chez l'homme, c'est les plus ordures qui gagnent. Au nom de leur pays, tout a été toujours bâti sur la barbarie. Vous êtes formatés connards. Les disques aux mous sont formatés connards. Ce n'est pas de votre faute. Si tu te laisses numériser et normaliser, tu deviens con comme les autres. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas se droguer. il ne faut pas prendre leur cachetan. Les psychiatres, c'est un criminel. Déjà, tu fais des tueurs. Tous les gens que je connais depuis plus de 10 ans qui sont sous cachetan, ils sont tous complètement niqués de la tête. C'est interdit. Moi, je suis réparateur de psychiatres. D'ailleurs, je devrais aller voir les fous, je ne les réparais. c'est sûr à certains. C'est un problème d'âme. Mais la camisole chimique, il ne faut pas la prendre. C'est bientôt, non, non. Là, voilà, c'était pour mon 13h15 du ciel mardi. Il va se passer de ces trucs que vous imaginez de même temps. Ouais. Pas de chez Saloud. Un Shalamet, Niraï. Monothéiste. Je vais aller rassembler, mais tout le reste aussi. Les bouddhistes, les tibétains, les cisterciens, les peuples. Ça va vendre. Et oui, là, en direct, très bien sûr, éternel, Beste du CGT, Chevalier Galactique Temporel, on voit bien. ministre de l'extérieur brahmo cistercien bouddhisto béton protestodox ce que tu veux tiens ça c'est comme le rêve des trois trains le premier train il a à vapeur il y a les vieux de la vieille en noir et blanc ils se votent à un moment dans un grand droit juste devant les abîmes il y a un grand près si tu passes le pilote du pont alors ils sont là ils sont en attente ils se rendent compte qu'ils n'ont pas prévu le deuxième train il est à diesel et pareil ils se votent dans un grand droit le même il se retrouve à plusieurs époques c'est une histoire d'espace temps en fait le mec du premier train il y a un petit coup le mec deuxième train désolé ils n'ont pas expliqué l'enculerie sur terre le mec deuxième train il dit ben non plus on n'a pas eu le temps de leur expliquer c'est tous des acteurs de toutes les époques noir et blanc jusqu'à la couleur le deuxième train à diesel c'est en couleur après t'as le troisième train genre le TGV le train électrique et pareil putain ils se votent dans le même droite c'est une ligne qui n'existe pas en fait c'est une ligne d'espace temps dans le continuum espace temps et le troisième train il se vôtre et pareil putain on n'a toujours pas prévu la génération d'après qui a une grosse enculerie tout le monde s'en veut il reste en attente ça peut durer des milliers d'années comme ça peut durer 5 minutes pour les gens qui étaient bons sur terre c'est pour ça aussi que c'est pas un acharnement thérapeutique quand t'es mort il faut laisser ton âme remonter au ciel si tu gardes en vie t'empêches Bonham peut se réincarner John Bonham c'est la de Z vous êtes trop fermés d'esprit trop